... Voyons maintenant les types de données qui sont à notre disposition. Nous avons vu VARCHAR2 ici qui avait été sélectionné par défaut pour la première colonne. Il s'agit d'un type de données qui va contenir des chaînes de caractères. Pourquoi VAR ? Parce que la taille des données va être variable. C'est-à-dire qu'il ne va pas toujours stocker la même quantité de données, bien entendu. Si j'entre un nom de 5 caractères, il y a 5 caractères qui seront stockés. Il y a un nom de 10 caractères. Si c'est un nom de 10 caractères, c'est évident. Donc la taille ici de ce VARCHAR2 indique simplement la taille maximum de la donnée. Il s'agit d'une sorte de protection pour ne pas saisir plus de données que raisonnables. Je serai en fait limité à 50 caractères maximum. Par contre, ce que j'ai choisi ici pour mon numéro de sécurité sociale est un type SHAR. Le type SHAR va toujours stocker la même quantité de données. Et si je stocke moins de caractères que les 15 caractères de la taille que j'ai sélectionnée ici, eh bien ORAC va remplir le reste avec des espaces. Donc j'aurai dans ma base de données un stockage qui sera toujours de 15 caractères. Une autre note, pourquoi VARCHAR2 ? Eh bien c'est une explication plutôt historique dans ORAC. Il y a un ancien type de données qui s'appelle VARCHAR. Dans l'histoire d'ORAC, ORAC a créé VARCHAR2, qui le remplace si vous voulez. Et ne vous posez pas vraiment la question. Utilisez VARCHAR2 à la place de VARCHAR. Si vous avez encore VARCHAR à disposition, eh bien c'est un type de données qui est obsolète et qui sera abandonné dans une nouvelle version. Ne l'utilisez pas, prenez VARCHAR2, ils sont tout à fait identiques. Donc en ce qui concerne le VARCHAR2, votre type de données peut aller jusqu'à 4000 caractères. Donc ici, la taille maximale que vous pouvez affecter est 4000. Au niveau du SHAR, vous avez une taille qui peut aller jusqu'à 2000 caractères. Donc ici, vous pouvez mettre VARCHAR2 au maximum. Si je crée une nouvelle colonne, ici par exemple, redonner l'âge de mon client, eh bien je vais nécessairement, pour l'âge, peut-être choisir un type de données numériques. À ce moment-là, j'ai le type de données génériques NUMBER, qui est la façon dont ORAC va stocker les numériques. Qu'ils soient des entiers, des nombres à virgule fixes ou des nombres à virgule flottants, peu importe, tout sera stocké dans NUMBER. Vous verrez peut-être dans le choix qui vous est proposé d'autres choses, comme décimal, flottant, int, integer. Tout ceci sont des alias sur le type de données NUMBER. Ce type de données NUMBER a une taille spécifique en deux parties. Vous indiquez, par exemple, la longueur maximum du nombre de chiffres. Par exemple, on va dire un âge, on va mettre 3 chiffres possibles. Et puis ensuite, vous indiquez le nombre de positions après la virgule, si ça va être 3, c'est vrai. Je vais vous dédonner ici la version longue, mais vous pouvez aussi vous passer du deuxième paramètre, indiquez simplement NUMBER 3, et par défaut, ORAC va prendre 0 comme deuxième paramètre sur le nombre de chiffres signifiés. Bien, nous pouvons également ajouter des colonnes du type date, bien entendu, par exemple, date de naissance. Date de naissance, je fais des souvenirs. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un peu idiot de mettre à la fois la date de naissance et l'âge. Vous avez raison, c'est pour l'exemple. La date de naissance, elle, bien entendu, ne sera pas un an, mais sera une date. ORAC va stocker des dates sous ce format spécifique. Date. La colonne de type date va contenir à la fois la date et l'heure jusqu'à la seconde. Et elle va être bien entendu stockée dans un format interne. Ne vous imaginez surtout pas que la date est stockée dans un format date spécifique, c'est-à-dire avec les jours d'abord, les mois, ensuite à l'américaine et à la française. Il s'agit juste d'affichage. Bien entendu, les dates sont stockées dans un format interne. Il n'y a pas de formatage de date par rapport à une langue ou un pays. C'est quelque chose que vous allez maîtriser dans le code SQL. Lorsque vous insérez les dates, lorsque vous lisez les dates dans un select, ce n'est pas quelque chose qui va être stocké. Vous n'imaginez pas ça. Voilà, juste ici, là, je vais le déplacer en dessous, si c'est mobile. Et puis, je vais rajouter également une colonne supplémentaire, par exemple, pour mettre des commentaires sur le client. Et pour les commentaires, je vais choisir un type également de données particulières qui s'appelle CLOB. CLOB veut dire Large Object, objet large, et C veut dire caractère. Vous voyez, nous avons deux possibilités. Le CLOB pour stocker des caractères, donc du texte, et puis le BLOB pour stocker du binaire, Binary Large Object, donc pour stocker, par exemple, une image. Bien sûr, ici, nous utilisons du caractère. Et ça va nous permettre d'avoir un commentaire qui va avoir une taille maximum qui est largement jamais atteinte, qui est de 128 Tb. Donc, 128 Tb, ça dépend de la configuration de la base de données, ceci dit. Et c'est une taille qui est valable depuis Oracle 10. Donc, voilà qui est fait. Il ne nous reste plus qu'à créer simplement notre table. Et avant, nous allons bien sûr regarder le DBL. J'ai commis une erreur un peu bête. Effectivement, j'ai mis des parenthèses ici dans le member, alors que dans l'interface d'un fit, il ne faut pas les mettre. Est-ce que le développeur va les mettre à la place ? Voilà qui est corrigé. Je regarde le DBL. Et vous voyez, nous avons simplement, les virgules ont été mises avant, le DBL a été mis à la face, et simplement du formatage. Nous avons des tables de l'invente, le numéro de sécurité sociale, la donnée de science. Nous avons les types de données. Ici, entre parenthèses, la taille des différents types de données. Et le CELOB n'a pas de taille non plus, puisqu'on a une taille maximale. Nous faisons OK. C'est exactement ce code SQL qui sera exécuté sur le serveur. Et nous avons ici notre table client qui est créé. Merci. 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 Merci.